Musique Alors bonjour donc et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour le troisième cours d'initiation à l'infographie. Donc normalement aujourd'hui on doit voir comment concevoir un logo simple et je vous encourage à aller regarder, re-regarder encore le premier cours. Parce que mine de rien tout se trouve dans le premier cours, toutes les bases, voilà, toutes les bases autour dans le premier cours. On va faire un logo simple avec Canva. Voilà, moi je me trouve ici sur la plateforme web de Canva. Ok, je vais enlever tout ça, ça c'était beta training coding. On était en train de faire un login mais bref. Ok, donc voici un peu l'interface, elle est maintenant commune, vous la connaissez bien. L'interface de Canva, très simple n'est-ce pas. Donc, on avance rapidement, on va créer un design. Tac, ici logo. On ne va pas forcer en fait. Voilà. Maintenant, si votre logo a une dimension, franchement de truc, sinon on va prendre cette dimension qu'on nous donne. Et on va essayer de faire un logo simple et innovateur. Là même, vous avez des exemples de logos très 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 simples, vraiment très simples. Voilà. Je tiens aussi à préciser, un logo n'est pas beau par sa capacité à être complexe, mais pas sa capacité, ou peut-être pas sa particularité à être simple. Voilà. Mais trop simple aussi, ça veut dire que vous n'avez pas trop forcé sur le logo. Ça veut dire que ça doit être simple. Maintenant, ça ne doit pas aussi être trop simple. N'est-ce que j'ai pensé en fait dans la simplicité. Comme ce logo qui est là. Trop 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 simple. Franchement. Lui, il est simple, mais bon, ça gère un peu. Lui, par contre, il est simple, mais il est très beau. Simple, mais très beau. N'est-ce pas ? Simple, lui aussi simple, mais très beau. Bref. Ok. Vous voyez là, on a des logos. On a des logos qui sont là. Des logos pré-réglés encore, comme je le dis. Voilà. Ok. On va essayer de faire un logo de hacker. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre déjà. On a un modèle qui soit un peu le prendre. On peut prendre celui-là, par exemple. Pour l'utiliser, mais bof. On va donc ajouter un texte, un grand titre. On va mettre le nom du logo. Hack info. N'est-ce pas ? Tac. On va le centrer. Ici. On va l'agrandir un peu. Tac. On va changer la couleur. Comme je vous l'ai dit, dans le premier cours, pas plus de trois couleurs. Pour ceux qui n'ont pas regardé ou qui n'ont pas bien suivi le premier cours, je vous invite à le regarder encore. Tac. Ok. Donc. On peut changer encore la police. N'est-ce pas ? On peut changer la police. Et mettre... Bof, 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 bof. Peut-être ça, par exemple. On va essayer de voir. On va voir ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. On peut changer le background. Mais nous, pour nous, dans notre cas ici, on va le laisser en blanc. La plupart des logos qu'on va faire, qu'on fait, c'est vraiment... On laisse le background en blanc. On va venir dans éléments. Donc, on va faire vraiment le logo simple et innovateur. On va prendre ici line. Si vous n'avez pas line ici, vous pouvez taper de la barre de recherche. Line. Tout simplement, ça veut dire line. Voilà. Donc, on va d'abord changer la couleur. On va le mettre en rouge. Pourquoi pas ? Voilà. En rouge. Intéressant. N'est-ce pas ? En rouge. Voilà. Tac. Ici. Ok. On va réduire, en fait, sa taille. On peut faire quelque chose comme ça. Tac. Tac. On va dupliquer cette ligne. Ok. En cliquant sur ici. Dupliquer. N'est-ce pas ? On va faire quelque chose de très, très, très simple. Du coup, ça, on va déplacer. On va faire une rotation comme ça. Ici. Réaliser très bien ce que je fais. Parce qu'après, ne venez pas me dire, en fait, comment j'ai fait ça. Je fais ci, je fais ça. Je vais vous ramener toujours à la vidéo, en fait. Ça veut dire que vous ne suivez pas la vidéo. Donc, je vous ramène toujours. Voilà. Donc, ça, on peut sélectionner tout ça en groupe. On va le grouper. Donc, en groupe. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, ça va, voilà. Ça devient, en fait, un. Ok. On va laisser ça où c'était. Donc, on le fait descendre juste un peu. On peut le mettre au-dessus du i, ici. N'est-ce pas ? On va dupliquer. Dupliquer. On va dupliquer. Simple. Voilà. Mais aussi, comme je l'ai dit, le goût doit être significatif. C'est vrai qu'on l'a fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'il signifie, en fait ? Peut-être, on peut le mettre aussi au niveau du haut. C'est-à-dire, les différents traits, là. N'est-ce pas ? Au niveau du haut. Là, maintenant, ça va dépendre de vous. C'est vraiment quelque chose de très simple. Mais quand même de très beau. N'est-ce pas ? Euh... Voilà. En fait, très simple. Merde. Encore... En fait, il y a vraiment assez de bruit, ici. Il y a vraiment assez de bruit. J'ai pas pu filmer... Faire la vidéo hier nuit, vu que je suis dans le travail. J'ai fini. J'ai travaillé vers 4. J'ai pas pu faire la vidéo. Bref. Donc, voici un peu un logo très simple. N'est-ce pas ? Euh... Là... On peut grouper même ça encore. On va grouper ça. Ok. C'est déjà grouper. Non. Euh... Ok. Bon. Donc, voilà. Un peu avec un logo simple. Vous pouvez encore, peut-être... Changer... On va... On va... Est-ce qu'on peut vectoriser ? Non, on peut pas. On peut pas. On va enlever ça. On va mettre un i. On va créer un nouveau texte. Titre. I. Et on va le mettre... La même police. Rappelons-nous. Tac. On va le mettre en rouge. Pour que ça se marie un peu. Donc, avec... La taille... 47,1. 47,1. Tac. Oh, oh. Bon. Vous, à votre niveau, je sais pas pourquoi toujours, il y a des coupures. Sur... Avec mon logiciel de... Qui filme, en fait. Bref. En tout cas, je disais que... Voilà, un peu, c'est la fin de la vidéo. Et je disais aussi que... Celui qui fera le plus beau logo sera donc récompensé. Il va participer à la training premium gratuitement. Voilà. Donc, j'attends de vous que vous vous challengez. Que vous me produisez quelque chose de très, très, très beau. Même avec le petit niveau que vous avez. Produisez-moi quelque chose de très beau. Parce que moi, je voulais changer le logo de la chaîne depuis longtemps. Mais j'avais pas trop le temps pour travailler sur le logo. Donc, celui qui va faire le plus beau logo. On va vraiment voir comment améliorer. Mais si aussi... Si aucun de vos logos n'est beau. En fait, vous me aussi, vous allez juger. Voilà, je serai pas le seul juge. Quand vous allez regarder votre logo et puis le logo des autres. Vous allez même vous dire. Mais attends, quel est le plus beau? Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve. A la prochaine. Pour le prochain cours. Allez. Ciao, ciao.